Lutter contre la cherté de la vie au Gabon, c'est l'engagement réitéré par le gouvernement le 2 juin 2016 à Libreville. 166 produits de consommation courante bénéficient déjà d'exonération de taxes dans le pays, avec pour conséquence la perte pour la douane de 35 à 40 milliards de francs CFA. Malgré ces efforts de l'État, la population se plaint encore des prix trop élevés, quelques semaines notamment après la prise de ces nouvelles mesures. Les prix sont les mêmes qu'avoir le prix de kilos de cuisses de poulet, qui de fois on le trouvait à 900, 1000 francs, il l'est monté à 1250, c'est toujours le même prix. Rien n'a vraiment changé. Peut-être que d'ici un ou deux mois ça prendra effet, mais pour l'instant non. Si pour lutter contre la vie chère causée par la flambée des prix des produits importés, le gouvernement gabonais a décidé de ne plus percevoir certaines taxes et de baisser de 50% les frais relatifs aux certificats sanitaires vétérinaires à l'importation, la population veut déjà voir sur le terrain la brigade mixte qui va contrôler et surveiller les prix des produits. Au président, c'est de prendre des mesures sincères sur ça, essayer un peu de voir et vérifier, envoyer les gens sur le terrain pour vérifier si c'est réellement ce qu'il est en train de vouloir faire. Parce que là, quand le président prend des mesures et arrive sur le terrain, ce n'est pas la même chose. Le message que je peux lancer au président de la République, c'est déjà de continuer ce qu'il a commencé. Nous l'avons vu tout récemment au marché, nous ne pensons pas que c'est des simples balades. Nous pensons qu'il part pour contrôler et vérifier exactement ce qui se passe et ce qu'il veut, si ça puisse se changer. La baisse de la redevance d'utilisation du système informatique de la douane de 3 à 1,5% de la valeur de la marchandise, la suppression des frais relatifs aux autorisations de mise à consommation et de mise sur le marché, qui s'éleva à 25 000 francs CFA par conteneur, sans oublier la baisse de 4% des droits de trafic prélevés par le Conseil gabonais de chargeurs, qui était à plus de 1 500 francs CFA à la tonne et plus de 30 000 francs CFA au conteneur, sont autant de mesures prises pour alléger le panier de la ménagère. Merci d'avoir regardé cette vidéo !